Bonjour, dans cette vidéo je vous explique comment sauvegarder votre smartphone Samsung sur un disque dur externe. C'est très pratique pour avoir une copie de son téléphone sur un support qu'on peut garder à la maison. Très pratique aussi si on achète un nouveau smartphone Samsung et que l'on souhaite tout cloner pour retransférer sur le nouveau téléphone. Alors comment ça fonctionne ? Il vous faudra un disque dur que vous allez connecter ici en USB-C, donc ça peut être un disque dur en SSD, c'est plus pratique, c'est plus petit, c'est plus léger et c'est plus rapide. Sinon ça peut être un disque dur avec un autre format et puis un connecteur USB-C de l'autre côté. On connecte ça à son smartphone. Ensuite on va aller dans les réglages. Vous allez dans compte et sauvegarde. Vous cliquez sur sauvegarde et restauration. Et ici vous allez cliquer sur transférer vers stockage externe. On vous demande de télécharger l'application Smart Switch si ne la trouve pas. Donc vous la téléchargez. Vous la téléchargez et l'installation se fait automatiquement. Cliquez donc sur continuer évidemment. Donc là vous autorisez. Petite astuce, vous revenez en arrière et vous cliquez à nouveau sur transfert vers stockage externe. Et là maintenant il a détecté le stockage externe, donc le disque dur. Vous cliquez dessus. Ça c'est votre cible. Ensuite vous allez pouvoir choisir soit de tout sauvegarder en une seule fois. Soit de choisir les éléments. On va cliquer sur tout sauvegarder. Certaines applications peuvent ne pas sauvegarder certains contenus parce qu'ils peuvent être stockés sur le cloud. Dans ce cas elles seront notifiées ici. Là vous pouvez faire ignorer. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Votre sauvegarde est effectué. Cliquez sur suivant. Terminé. Vous avez juste à en retirer le disque et à le garder précieusement pour ne pas perdre vos données. Maintenant que vos données sont sauvegardées sur le disque dur, gardez-le précieusement. Je vous montre juste après comment les restaurer, soit sur un nouveau téléphone Samsung, soit sur l'ancien si des fois vous l'avez effacé. Infos complémentaires et importante. On ne peut pas sauvegarder plusieurs smartphones Samsung sur un même disque dur. Ça écrase la sauvegarde du téléphone précédent. Donc je vous montre comment est ce qu'on fait pour remettre ces données sur un téléphone neuf ou qu'on aurait effacé. Comme vous le voyez le téléphone a été réinitialisé. On fait une mise en service assez classique et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment réinitialiser les données. Comme on le voit le téléphone vient d'être réinitialisé. Ce qu'on va faire c'est restaurer la sauvegarde sur le téléphone. Donc on connecte le disque avec la sauvegarde. On va dans paramètres. On va dans compte et sauvegarde. On clique sur sauvegarde et restauration. Et vous voyez en bas ça s'appelle transfert vers stockage externe. C'est normal. On clique dessus. On télécharge l'application Smart Switch. On télécharge l'application depuis le Play Store. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous autorisez. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on revient en arrière. On clique à nouveau sur transfert vers stockage externe. Et là, on voit qu'il a détecté le disque dur externe. Mais qu'il a vu qu'il y avait une sauvegarde précédente. Donc là, vous avez la date pour vous repérer. Vous cliquez dessus. Et là, soit vous choisissez de tout transférer à nouveau vers téléphone. Soit de faire le choix des applications ou de ce que vous voulez transférer. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais reprendre toute ma sauvegarde et la retransférer sur le téléphone. Et vous allez voir qu'on va le retrouver tel qu'il était avant qu'on l'efface. Donc ça va prendre un certain temps. On laisse faire et on revient juste après. Voilà, le transfert des données est terminé. Comme il vous le dit ici, vous cliquez sur accéder à l'écran d'accueil. Et sachez que, en fait, il est encore en train de travailler en arrière-plan. Il réorganise les données telles qu'elles étaient lorsque vous avez fait la sauvegarde. Mais par contre, on peut retirer le périphérique. Externe. Donc ici, le disque dur. Dans environ 6 minutes, on aura le téléphone qui sera à nouveau tel qu'il était lorsque vous l'avez sauvegardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le petit pouce vers le haut. Et pour nos autres vidéos, c'est par ici. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501